Yo salut à tous les amis c'est Barça Tile j'espère que vous allez bien moi c'est super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du Barça alors sauf qu'aujourd'hui les amis je vais pas vous présenter 5 actualités mais je vais vous en présenter 4 les amis puisque ce soir je mange pas chez moi et il faut que je parte un petit peu plus tôt donc du coup voici les amis et du coup juste avant comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner l'objectif c'est les 30 000 abonnés avant janvier 2024 et j'espère qu'on va tout simplement les atteindre donc je vous fais confiance n'hésitez pas à vous abonner aussi juste dernière petite chose et après je vous embête pas plus sur l'intro n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imitsut qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes pour les hommes pour les enfants vous avez tous les maillots du FC Barcelone même des magnifiques mais on peut le voir sur notre écran d'ailleurs les maillots sont vraiment magnifiques c'est une dinguerie et en plus qui sont bons ils sont tout simplement pas chers parce que oui les maillots sont à peu près à 30 euros et en plus vous avez un très bon plan vous avez un code promo vous avez 10% de réduction avec le code BC il n'y a rien de compliqué vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement donc moi je serais obligé de faire un petit tour en plus les maillots ont vachement augmenté dans les clubs donc si vous voulez des maillots de qualité n'hésitez pas à les faire un tour je vais peut-être de chez Imitsut je vous mets de toute façon le lien dans la description je ne vais pas plus parler on commence l'intro c'est parti pour tout simplement commencer l'actualité on va parler d'un cas franchement que je suis vraiment assez étonné et je tiens voilà encore à m'excuser auprès de Ferran Torres parce que oui c'est vrai que l'année dernière c'était pas ça même même la première saison dès qu'il arrivait tout c'était pas vraiment ça du tout oui c'était compliqué oui si oui ça mais ce qu'il faut reconnaître c'est que c'est un mec qui ne criche pas et qui fait tout son possible pour être à son meilleur niveau comme tout simplement ce tweet le dit regardez sur votre écran Ferran Torres effectuer des doubles séances d'entraînement depuis le début de la saison il fait des entraînements collectifs l'après midi et il vient le matin pour travailler seul donc juste pour ça on peut quand même applaudir parce que oui on a beau le critiquer au fait de son niveau de jeu mais quand même dès qu'il rentre et tout c'est un mec qui se donne tu vois à fond donc oui juste pour ça je tiens à m'excuser et oui Ferran Torres il peut rester auprès de nous finalement au Barça parce que c'est vrai que comme on en parle souvent il a fait une très belle pré-saison et même le début de saison actuellement en Liga c'est pas non plus si dégueulasse que ça d'ailleurs il a marqué dimanche dernier donc franchement je pense que ça peut être une très bonne saison pour lui donc juste pour ça vraiment félicitations et je tiens à m'excuser et du coup j'espère qu'en tout cas il va réussir cette saison aux côtés du FC Barcelone Hier les amis je vous avais parlé d'un cas concernant Marco Sanzo je vous avais dit qu'il devrait partir qu'il y avait des clubs de première ligue qui se battaient et tout Ah bah info démenti par monsieur Xavi parce que oui il est pas du tout du même avis que le tweet qu'on avait vu hier parce que regardez du coup qu'est-ce qu'il se dit aujourd'hui Marco Sanzo restera au Barça et oui et en plus les gars j'ai pas retrouvé un tweet mais j'ai vu que tout à l'heure quand j'étais en train de rechercher des informations et tout j'ai vu aussi que Xavi a dit à Marco Sanzo qu'il était intransférable parce que c'est un joueur très important pour la saison donc ça j'espère qu'en tout cas c'était une blague ou un poisson d'avril même si on est en août ou je sais pas quoi mais voilà quoi Marco Sanzo ne partira pas après je dis rien contre lui les gars je dis pas que c'est un joueur nul à chier ou je sais pas quoi mais c'est juste que je sais pas qu'est-ce qu'il va nous faire voilà quoi je pense pas qu'il va être titulaire souvent à part peut-être pour des matchs de Copa del Rey ou encore des matchs qui n'ont pas trop d'importance en Ligue des Champions par exemple les derniers matchs de groupe et tout mais je sais pas franchement je sais pas quoi en pensez n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les gars parce que je sais pas franchement les gars je sais pas je suis sans voix là par contre ce joueur qui reste au Barça franchement là je suis content parce que c'est pareil que pour Marco Sanzo il y avait beaucoup de rumeurs concernant ce joueur il y avait même Xabi Alonso qui le voulait au Bayard Leverkusen pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier vous savez de qui je parle oui je parle de la pépite marocaine monsieur Ez Abde et du coup lui c'est pareil que Marco Sanzo regarde sur ton écran Abde reste au Barça donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que vous le savez oh pardon Ez Abde c'est un joueur très 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 important pour moi parce que voilà c'est un joueur très technique qui peut faire des différences et tout vous l'avez même vu face à Tottenham un match trophée gamme pair donc franchement c'est un joueur qui mérite qui a sa place Bon oui les amis on commence à m'avoir marre oui moi aussi j'en ai marre parce que plus les jours passent et plus il n'y a toujours pas d'officialisation pourtant ça devrait être cette semaine mais je vous avais dit que c'était en fin de semaine que ça devrait se faire et j'ai vu juste les gars parce qu'on a une nouvelle information qui nous confirme presque cela parce qu'on regarde sur notre écran la visite médicale de Cancelo avec le Barça devrait être ce vendredi donc les amis voilà Cancelo arrive au Barça très bonne nouvelle je suis trop 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 content les amis donc la visite médicale ce vendredi normalement il se rendra à Barcelone jeudi bah du coup demain puisqu'on est mercredi oui on est mercredi donc normalement il devrait se rendre demain à Barcelone et l'officialisation devrait se faire ce week-end donc bonne nouvelle les amis c'est bon on aura attendu je sais pas combien de temps pour voir Gujo Cancelo au Barça bah ça devrait se faire très prochainement donc les gars soyez bien attentifs sur vos téléphones sur les réseaux sociaux parce que les gars il va avoir une comment ça s'appelle une comment on dit une affiche un post avec l'officialisation les gars vous allez péter votre crâne donc du coup très 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 bonne nouvelle il me tarde en tout cas et de toute façon dès qu'on sait l'officialisation les gars je vous tiendrai au jeu dans une nouvelle vidéo du coup les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas vous connaissez le refrain n'oubliez pas le petit pouce bleu le partage et surtout l'abonnement oui des abonnements parce que oui je vais vous embêter jusqu'au 30 000 abonner oui je les veux donc voilà et aussi si vous entendez les bruits de fond là-bas c'est parce que il y a ma nièce il y a les enfants et tout donc voilà si vous entendez les bruits de toute façon c'est la fin de la vidéo donc pas d'importance merci d'être de plus en plus nombreux les amis je vous love voilà je vous fais un très beau coeur donc hop et je vous le donne n'oubliez pas le lien est en description merci d'avoir vu la vidéo et on se retrouve comme d'habitude peut-être demain alors demain je suis pas sûr parce que demain j'ai un entraînement donc il y a peut-être moyen qu'il n'y a pas de vidéo et le soir je sors donc je sais pas je vous tiendrai au lieu de toute façon donc mettez la barre de notification et vous serez au courant allez bisous tchuss 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 tchuss